Ce dimanche 12 novembre à 19h30, Audrey Crespo Mara décortiquera le portrait de Jacques Dutronc dans 7 à 8 sur TF1. L'occasion de revenir sur sa relation mythique avec François Zardy. Un jour, dans son bureau, j'ai aperçu un garçon affreux, qui avait des lunettes avec des verres de mioc très épais et qui, en plus, était plein de boutons. Donc, j'ai à peine fait attention à lui. Ce sont les mots choisis par François Zardy pour décrire sa première rencontre avec celui qui deviendra finalement l'amour de sa vie, Jacques Dutronc. Leur relation naît en 1967 et pendant 6 ans, le couple ne fait que se croiser. Une situation invivable pour Françoise, qui ne peut s'empêcher de se libérer à travers les paroles de ses musiques. De leur amour naîtra un fils, Thomas, né en 1973. Et si le couple sait leur union par un mariage, la relation s'étiole et s'achève en 1988. J'ai toujours eu du mal à lui dire des mots d'amour ce dimanche 12 novembre à 19h30. Audrey Crespo m'adressera le portrait de Jacques Dutronc dans 7 à 8 sur TF1, et sur le couple iconique qu'il formait avec François Zardy. Une relation en dents de scie, pour de multiples raisons. J'ai toujours eu du mal à lui dire des mots d'amour, j'ai du mal à dire ça, avoue Jacques Dutronc avant de trouver les justifications de son propos, ce n'est pas mon truc, je ne sais pas. Ça doit se deviner. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Si François Zardy a dû se montrer patiente avant d'entendre les mots doux de son homme, elle a également dû attendre un an après la naissance de leur fils Thomas avant que Dutronc ne s'installe sous le même toit. Fatiguée d'attendre, elle a fini par vous quitter. Elle dit que ça ne vous a pas plu, peut-on entendre de la part de la journaliste ? Elle voulait me quitter ? Vous avez bien fait de m'apprendre ça, rétorque le chanteur de 80 ans, faisant mine de ne pas savoir. Non, je n'étais pas au courant. Je ne m'en rappelle pas, assure-t-il dans ce court extrait diffusé sur les réseaux sociaux. S'ils sont aujourd'hui séparés, Jacques Dutronc et François Zardy n'ont en revanche jamais divorcé. Je ne me suis pas mariée pour divorcer, lance l'interprète de J'aime les filles, qui garde une tendresse infinie pour la chanteuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501